Nous pouvons faire T8 en tant que Président du Réseau des élus locaux. J'ai commencé à monter en puissance. Parce que la collectivité locale, la collectivité territoriale n'est pas le contraire. Nous savons qu'il y a un développement. C'est la base de la collectivité territoriale. C'est la décentralisation. C'est la décentralisation du mat. Je suis venu à la commune du groupe SID pour 2 milliards de budgets. Nous avons donc la commune de 15 milliards ou 20 milliards de budgets. C'est la décentralisation du mat. 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 La décentralisation du mat. Grève, dans le mauvais traitement, c'est le même qui est le groupe. Maintenant, il y a un impact négatif sur le fonctionnement de la mairie. Parce que si on a un peu de temps, on ne peut pas être plus de temps. Si on a un peu de temps, on ne peut pas être plus de temps. Si on a une grève, on a deux ans, on a deux ans. Et on a une autre, on a une autre. Ça veut dire que la semaine, on a une autre. On a une autre. Elle a une autre. Si on a une association, on a une représentation de la mairie, on a un dossier de couronne. Et le réseau des élus a un dossier de couronne. Et on a un communiqué avec les déroulants. Mais on a un regard parce que nous savons comment le pouvoir est dépassé dans l'acte 3 de la décentralisation. Si on a une cote de l'urbanisme, la mairie a un pouvoir. Si on a une cote de l'assainissement, la cote de l'environnement, la cote de l'environnement, la cote de l'économie sociale et solidaire, la cote de la loi sur le financement des petites et moyennes entreprises, la cote de l'entreprise. C'est résumé. C'est une autre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est résumé. C'est résumé.